La charge cognitive des MJ est un problème et tu pourras le résoudre grâce à cette banane t'en sauras plus à la fin de cette vidéo Ok, alors oui, même moi qui ai beaucoup d'expérience même BigPick, toi même tu sais et bien j'ai parfois des problèmes de surcharge cognitive quand je maîtrise, on va voir ensemble messieurs, madame, personnes en binaire quelles pourraient être les solutions Déjà, la plus élémentaire si tu veux c'est de prendre des pauses par exemple, elle avait inventé un outil qui s'appelle la carte pipi qui est une carte que tu poses au milieu de la table et que tu vas utiliser pour dire désolé, je dois aller faire pipi enfin voilà, il y a un moment il faut savoir s'arrêter c'est vraiment important pour recharger un peu tes batteries Le deuxième point, ça va être prends des notes prends des notes en fait, notamment tu vas réécrire les descriptions des PJ moi je t'invite à faire une to-do list avec plusieurs colonnes une colonne par PJ ce que tu dois faire par rapport à chaque PJ une colonne pour chacune de tes factions aussi tu peux aussi faire des cartes relationnelles en fait entre les PJ et les PNJ pour voir un petit peu c'est quoi les liens entre eux même si tu ne te sers pas finalement de tes notes ça va vraiment te décharger mentalement également tu peux partager la narration partage un petit peu la création de fiction avec les joueurs notamment en leur posant des questions orientées il y aura une vidéo sur les questions orientées bien sûr comme d'habitude une vidéo sur tout tu peux aussi te confier à tes joueurs des aides de jeu qui vont les autonomiser moi par exemple je vais notamment utiliser l'ensourcellement c'est plein de petites aides de jeu pour les joueurs donc ils leur posent des petites questions donc les joueurs piochent les cartes dans leur coin et puis répondent aux questions à leur petit rythme j'utilise aussi beaucoup les missions de vie les destins et les rituels de mon jeu laissante à nouveau qui donnent une certaine autonomie au PJ qui vont leur donner en fait un agenda mais les centres ça va surtout donner au PJ un agenda d'action à mener et donc elles vont être forcément beaucoup plus proactives et donc ça c'est intéressant pour te décharger parce que finalement tu vas te retrouver au bout d'un moment à leur renvoyer la balle plutôt qu'à devoir créer des situations pour éleux et tout donc voilà je pense que c'est un petit peu mieux pour des raisons de chargement de temps je précise tu peux également dégonfler ta préparation donc je t'invite à lire mon article zéro préparation que je mettrai en lien ou alors si tu dois préparer prépare spécifique essaye d'identifier en fait quels sont les éléments que vraiment ça va te décharger de préparer et quels sont les éléments que tu peux encore improviser donc par exemple si improviser des PNJ ça représente une charge cognitive pour toi et bien tu peux faire un petit carnet de PNJ donc là c'est par exemple c'est un carnet que j'ai fait avec la méthode écheveille comme d'habitude tu auras les liens en description comme ça mais j'ai des tonnes j'ai des tonnes de PNJ et donc je vais pouvoir meubler mon aventure très facilement avec des PNJ très étoffés et donc ça ça va me décharger vraiment beaucoup mentalement pour improviser le reste dans le sillon de la narration partagée il y a aussi l'organisation partagée c'est à dire que tu vas déléguer au joueur une partie de tes activités de MJ par exemple tu peux laisser les joueurs gérer la musique gérer la connaissance ou l'arbitrage des règles tu peux leur demander de faire des résumés intermédiaires de la fiction tu peux leur demander de dessiner le plan du donjon tu peux leur demander de gérer les figurines si on doit faire une petite battle map si on joue en ligne avec un virtual tabletop et bien peut-être que c'est Eleux qui vont gérer l'outil et pas toi ainsi de suite également je t'invite à alléger ta maîtrise c'est à dire que est-ce qu'il y a besoin de fausses pistes dans ton scénario ? non peut-être pas est-ce que tu as besoin de faire des longues descriptions ? non peut-être pas est-ce que tu as besoin d'utiliser toutes les règles de combat ? je ne suis pas sûr pour moi même à 12 juin et dragon on peut gérer un combat en un seul jeu de dé c'est grosso modo c'est quoi l'action principale que les PJ doivent mener ? hop un jeu de dé par PJ voire même un jeu de dé global genre ben là clairement ce combat c'est surtout le barbare qui a la main pour trouver l'issue et tout allez hop juste le barbare il jette un dé s'il le réussit le combat est réussi s'il échoue ben voilà alors je sais que j'ai pourtant fait un livre en fait sur les musiques d'ambiance mais réfléchis est-ce que toi ça t'aide en fait d'avoir une musique ambiance ou est-ce que c'est quelque chose qui va te prendre des neurones en fait pendant que tu joues tu vas te retrouver à écouter la musique tout en maîtrisant à l'intégrer dans ton mental bon ben peut-être pas moi personnellement par exemple quand je joue en ligne avec les écouteurs je ne peux pas d'écouter une musique en même temps j'ai essayé c'est catastrophique là je suis en surcharge cognitive obligatoire donc à chaque fois que quelqu'un me propose ah bah je mets en place un watch together et tout on va s'écouter une musique ensemble je dis écoutez la musique de votre côté vous voulez jouer si vous pouvez moi je ne vais pas l'écouter en tant qu'AMG ce n'est pas possible en présentiel ça va mais pas en virtuel sacralise ta partie surtout c'est peut-être le plus important c'est à dire que surtout quand on joue en ligne en tant qu'AMG tu vas surtout à faire beaucoup de choses en même temps que maîtriser à faire beaucoup de choses qui ne sont pas du jeu de rôle c'est à dire tu vas être sur les réseaux sociaux peut-être même que tu t'es laissé d'autres trucs d'autres tâches à organiser en même temps tu vois où tu réponds à des messages tu organises des trucs pendant que tu maîtrises ça c'est catastrophique donc l'idéal je sais que ce n'est pas forcément facile mais l'idéal serait se dire bon voilà là j'ai ma partie une fois que la partie est lancée tant pis tout le reste peut attendre les réseaux les messages voilà donc tu n'acceptes aucune techno interférence pendant que tu maîtrises oublie aussi un temps les parties expérimentales c'est bien beau de vouloir à chaque fois tester un nouveau jeu tester je ne sais pas de nouveaux scénarios de nouvelles idées mais bon ça va te bouffer de la peau de ton préparation en plus et puis c'est collectivement pendant la partie c'est plus exigeant de faire un truc expérimental donc tant pis repitoie un peu vers ta zone de confort demande-toi c'est quoi ton graal ludique le jeu de rôle qui est parfait pour toi moi par exemple c'est Inforenza voilà je sais si je joue avec Inforenza je suis à peu près sûr que la partie va être intéressante sans me prendre aucune charge cognitive quoi parce que je connais le jeu à fond et je sais exactement où je vais aller avec quand je fais de l'OSR j'ai un petit dispositif qui est composé de mille voix à l'ancienne donc c'est un jeu OOSR mille voix qui c'est juste des feuilles de personnages en fait toutes les règles sont dessus et je te promets il n'y a pas beaucoup de règles je vais utiliser en aide de jeu donc en support à ça Nervure donc voilà Nervure j'ai tout j'ai tout l'univers de mille voix deux ans avec plein de petites aides de jeu de l'autre côté voilà plein de portraits de personnages bon je t'en ai fait la retap un certain nombre de fois et puis le dernier complément en fait de cette formule OOSR parfaite c'est mes hexagones que j'ai fait pour un de mes jeux qui s'appelle Lunevald donc tu as une carte comme ça donc il y a quatre cartes comme ça qui sont combinées ensemble donc ça fait quand même beaucoup d'hexagones ça je peux faire une campagne entière même plusieurs sans problème avec ça et donc là comme ça j'ai la géographie qui est posée j'ai les règles qui sont très simples et qui sont embarquées juste dans des feuilles de perso et puis j'ai tout pour boucher un peu le narratif créer des PNJ des situations à la volée j'ai Nervure bon voilà ça je je peux arriver les mains dans les poches avec ça je sais que je fais une partie intéressante il n'y a pas de problème donc moi c'est mon Graal à moi mais ton Graal il peut être différent bien sûr c'est à toi de le trouver dixième point ah oui est-ce que j'y avais des numéros je ne t'ai pas dit eh bien dixième point limite un petit peu aussi peut-être le nombre de joueurs est-ce que c'est la peine de maîtriser cette personne à ta table limite la durée des parties est-ce que c'est la peine de faire des parties de six heures limite la fréquence est-ce que c'est la peine de maîtriser quatre fois par semaine enfin voilà limite le nombre de campagnes que tu mènes en simultané parce qu'en plus pour le coup la campagne je pense que c'est charge cognitive plus plus donc du coup peut-être tu maîtrises une campagne et le reste du temps pour avoir ta dose quand tu n'es pas en train de faire ta campagne tu fais juste des one-shot si tu as quatre campagnes en même temps tu vas te moyer tu fais ce que tu veux bien sûr mais je pense que c'est compliqué donc évite un petit peu le burn-out il y avait une vidéo sur l'épuisement rouliste évite le burn-out de MJ en t'en mettant trop sur la mule c'est parce que même quand il s'agit d'un loisir parfois il faut penser tout simplement à se ménager parce qu'au bout d'un moment tu n'apprécies même plus en fait ce que tu es en train de faire si tu t'en es trop mis et si en quelque sorte ça devient du travail quoi en fait ça crée des obligations tu tires sur la fatigue sur le sommeil voilà peut-être aussi envisage d'être plus souvent PJ et oui peut-être que tu es effectivement le ou la meilleure MJ de la planète mais bon être PJ de temps en temps c'est reposant on fait un peu tourner et tout et puis tu viras les choses sous un nouvel angle et c'est vrai que PJ c'est une consommation du jeu de rôle je pense qu'il y a un peu plus un peu plus détente quoi tu n'es pas obligé d'être concentré tout le temps d'être imaginatif tout le temps et tout ça repose d'une certaine façon il y a des PJ qui sont très engagés je ne dis pas le contraire mais voilà quand tu es tout le temps MJ je pense que c'est décroché de temps en temps et puis passer de l'autre côté de l'écran ça va te faire du bien et puis aussi va peut-être vers des jeux des jeux clés en main des jeux plug and play bien sûr je pense au jeu descendant de l'arène quoi voilà tu as pile de cartes question tu entre guillemets tu 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 sors le jeu du cellophane juste avant de jouer et puis c'est parti quoi tu joues tu as eu zéro préparation tu découvres au fur et à mesure moi je conseillerais bien aussi les escape tales qui sont des escape games narratifs et tout bon voilà tout scénario est fait et tout ou je ne sais pas pourquoi pas à la limite comment maîtrise un livre dans le jeu de l'héros tu prends un livre dans le jeu de l'héros et tu le lis en fait aux joueurs qui vont jouer un personnage unique donc toi tu lis et et eux vont juste entre guillemets prendre des décisions ça peut être ça peut être rigolo aussi quoi et puis ça te fait beaucoup moins de charge mentale de ton côté quoi le temps de retrouver un petit peu un petit peu d'énergie pour faire quelque chose de plus ambitieux quoi et le dernier point le plus important la banane à quoi elle te sert cette banane et bien voilà quand tu commences à être en hypoglycémie à manquer d'énergie tout ça tu manges une banane et ça repart non plus sérieusement le dernier point c'est et je vais poser cette banane nique tes attentes je ne sais pas si tu te rappelles la vidéo qui portait ce charmant nom mais mets moins d'ambition dans tes parties de temps en temps joue casu en fait tout simplement tu n'es pas obligé de tout le temps jouer en performance de vouloir atteindre la super partie la meilleure partie voilà de temps en temps tu veux juste faire un donjon à la cool et c'est ok et même quand tu veux faire des parties on va dire plus artistiques ou plus drama tu n'es pas obligé de vouloir complexifier l'intrigue à fond de vouloir de vouloir mettre plein d'idées en même temps tu peux être sur un fil très simple et vivre une partie très intense pour autant et aussi de niquer les attentes des PJ c'est à dire que c'est vrai que la culture de consulter tout le monde de proposer à la table de présenter ses attentes de faire un contrat de table un peu conçu ensemble c'est bien mais en fait le problème c'est que quand tu te retrouves à devoir répondre à la lettre au Père Noël de tes 4 joueurs en plus de ta propre lettre au Père Noël et tout tu ne sais plus donner de la tête surtout quand en plus les attentes de tes joueurs peuvent être contradictoires entre elles donc des fois il y a un moment il faut lâcher prise juste tu joues les événements comment tu le sens bon il y a encore la sécurité émotionnelle pour t'empêcher d'aller vraiment dans le mur mais c'est tout et on part si tu mettrais en lien un article qui s'appelle Jouer la dérive où on joue pour voir ce qui va se passer on se laisse entraîner par l'intrigue les rebondissements et on ne cherche pas à avoir une direction artistique si forte que ça parce que la direction artistique c'est quelque chose qui prend beaucoup de neurones qui te crée un cahier des charges supplémentaire surtout si tu as une direction artistique ambitieuse ou concertée avec les autres joueurs avec parfois des attentes contradictoires mal formulées et tout non bah des fois il y a un moment de dire écoutez les gars je suis l'EMJ je suis pas je suis un ordinateur sous Windows 95 et tout on me demandait pas trop je vais sortir ce que je peux sortir et vous débrouillez avec ça je n'ai pas bah voilà je n'ai pas exaucé la liste au Père Noël de tout le monde parce que même avec la meilleure bonne volonté du monde bah il y a un moment je vais juste faire écran bleu je vais cracher je vais pas y arriver et voilà quoi donc à nouveau en tant qu'EMJ tu n'es pas l'esclave de tes joueurs tu fais comme tu veux surtout comme tu peux quoi et il n'y a pas de mal à ça je pense pas que ce soit être un EMJ tirant que de juste ne pas trop charger sa mule et puis maîtriser ce qu'on arrive à maîtriser pas forcément ce que les autres veulent quoi voilà où ce jeu finit sur un point un peu polémique ne pas vouloir faire plaisir à tout le monde et oui pour se ménager pour se respecter voilà bah tu me diras en commentaire ce que tu en penses en attendant je te fais des bisous bien sûr si consenti sinon ce sera en distanciel comme ça salut